Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 7 janvier 2023. Alors, ce sera la première pleine lune en fait de l'année. Ce 7 janvier, donc elles ont des énergies, les pleines lunes, normalement assez fortes. Donc si c'est le 7 janvier, trois jours avant et trois jours après. Donc bien sûr au niveau émotionnel, en plus là comme c'est une pleine lune en cancer, il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions qui vont sortir et ce qui est conseillé c'est de les laisser sortir. Vraiment si on a envie de pleurer, si on n'est pas bien, parce que le cancer est aussi relié au passé, donc il y a peut-être des souvenirs, de la nostalgie qui revient. On nous dit, acceptez cela, vivez-le, accueillez ces émotions, laissez-les partir et puis en plus par la suite on va pouvoir commencer justement sur du renouveau, ce qui est très bien. J'ai fait un tirage pour chaque signe astrologique avec deux oracles lunaires et un oracle karmique. Non, c'est l'oracle des chakras, pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler durant cette pleine lune pour chacun d'entre vous. Donc bienvenue à vos sous les guidances de Chandra. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos et pour le soutien, comme toujours, c'est un petit geste. Si vous voulez une guidance, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours. N'hésitez pas mes chers amis. Alors on va voir pour cette pleine lune, comme je vous ai dit en concert, émotions, laissez-les sortir. Et je ne vais pas faire de l'astrologie, il y a beaucoup de chaînes qui le font. Là c'est plutôt vos messages oracles de chaque signe. On va commencer par le signe des Verseaux et terminer par les Capricornes. Ou bien je tire au sort et on verra le message pour quel signe ça sera. Donc ça c'est Verseaux, Poisson, Bélier, Taureau, etc. D'accord ? J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite. Donc comme je fais ce tirage, je vous l'ai dit, on est un jour avant. Ça va être déjà émotionnel. Ou déjà vous allez ressentir des fatigues. Pas pouvoir dormir, des émotions, des douleurs. Il est important par exemple de prendre un bain. Déjà le bain de sel, il est important de purifier vos pierres. Si vous croyez au nettoyage de la lune. Moi je ne suis pas trop au niveau de l'énergie lunaire. Elle peut prendre des énergies négatives. Elle peut nettoyer. Mais recharger, je n'y crois pas trop. Ça aspire plutôt qu'autre chose. Donc voilà ce que je pense par rapport à la pleine lune. Bref. Beaucoup d'émotions. Ça c'est possible. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Laissez sortir. C'est l'eau. Vraiment. Oui, si vous n'arrivez pas à dormir. Par exemple, moi je n'ai pas réussi à dormir cette nuit. Je me suis dit, c'est la pleine lune. Vraiment, je me réveille. Laissez le moment, les cycles d'endormissement. Laissez-les passer. Regardez, mangez quelque chose. Regardez un livre. Puis essayez de vous rendormir plus tard. Voilà, petit conseil. On y va pour vous les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on va commencer par... Je vais commencer par les messages ici lunaires. On nous dit, vous êtes effectivement à l'approche d'un cycle important. L'approche d'un cycle important de votre vie arrive, est en approche ou est déjà présent dans ses prémices. Pour vous les Verseaux, important à savoir, on l'a vu pour beaucoup. Mais c'est possible que ce soit un grand cycle au niveau de votre personnalité. Un cycle de 20 ans par exemple. C'est ce que je ressens pour vous les Verseaux. Et qui arrive. Donc, prochainement. Et puis, sachez que les énergies de la pleine lune vont jusqu'aux énergies de la nouvelle lune. Ça dure sur deux semaines prochaines à peu près. Donc, il y a ici une énergie où on approche vers la fin d'un cycle. On voit que vous allez vous libérer de certains attachements. Ici, c'est la bulle où on a été bloqué pendant quelques temps, ou quelques années, ou quelques mois, dans certains attachements. C'est-à-dire des manières de vivre, manières d'être, manières de penser. Vous voyez toutes nos connexions, nos réflexions, notre manière d'être. Nos croyances. Ici, je vois qu'il y aura une libération. Vous êtes comme fermé dans une bulle, il y aura une libération. Et surtout avec la carte qui est à côté, on voit un renouveau important. Une renaissance. C'est la carte de la renaissance dans cet oracle des chakras. Il y a comme, avec cette culmination de la pleine lune, une renaissance. On sort de sa bulle, on sort de ses habitudes, de ses croyances. J'ai vraiment le mot croyance. C'est-à-dire, je crois que c'est comme ça que la vie doit être. Vous allez changer pour vraiment un nouveau moi, une nouvelle confiance en vous, un nouveau rayonnement, une nouvelle personnalité dans quelque chose d'assez fort pour vous, pour cette pleine lune. Ça approche. C'est un nouveau cycle. Vous allez penser différemment. Vous allez vivre différemment. Et puis, le renouveau peut être sur différents domaines aussi de votre vie. Vous voyez, vous rayonnez. Vous êtes plus zen. Vous serez plus en paix avec vous-même. Très jolie carte. On voit aussi l'alignement des chakras. Très bon message pour les versos. À condition, bien sûr, d'accepter ce changement, de le sentir, s'il y a eu des cassures ou des difficultés. Mais il y a vraiment cette fin de cycle compliquée qui arrive pour vous. Voilà, voilà. On continue avec... Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire. On va continuer avec le signe des poissons. C'est assez étonnant parce que, justement, la carte lunaire, c'est la carte des poissons. qui nous conseille d'amener un peu plus d'amour ici. Donc, pour tous, je vais le répéter pour tous, ce tirage. Trois jours avant, trois jours après, le 7 janvier 2023. Si je dis 2022, sachez, pardonnez-nous, si on a encore certaines de mes collègues ou moi-même à dire 2022. Parce que ce n'est pas évident tout à coup de passer à 2023. Ça peut nous arriver de redire 2022. Pas besoin de nous mettre des remarques. Ah, mais vous avez dit 2022. Ben oui. Eh bien, voilà. Bon. Alors, c'est la vie, c'est comme ça. Poisson. Ben, la carte, je vous l'ai dit, ici pour vous, est justement le signe du poisson. On dit, amène plus d'amour dans ta vie. Dans ce que tu es en train de vivre actuellement. Qui a pu être compliqué. Parce que les poissons, il y a eu des libérations, il y a eu des désillusions, etc. Amène plus d'amour, de passion dans ce que tu vis. C'est plus ou moins ce qui se passe. Au niveau de l'oracle lunaire, et ici, il y a une notion d'amour. Déjà, ces deux cartes, ce que je peux voir, c'est une notion d'amour. Apporte plus d'amour à ce que tu vis. Ou apporte-toi plus d'amour. Ou tu vas recevoir, ici, c'est vraiment une réceptivité à l'amour divin. On reçoit ici dans le cœur. Et on fait face à Dieu, quelque part à l'univers, à l'énergie de force d'amour. Qui nous envoie soit le message d'être plus en amour avec soi ou avec les autres. Ou soit de plus nous aimer. Une notion d'amour autour de cette pleine lune. Jusqu'à la nouvelle prochaine lune pour vous. Qui est importante. Et puis encore une espèce de carte d'amour, ici, pour vous. Être dans la gratitude. Vous êtes dans une énergie de changement. De dire, ok, merci. Merci pour l'être que j'aime. Merci pour l'amour que je reçois. Merci pour l'amour que je me donne. Aussi, merci pour les situations difficiles que j'ai vécues. Je ne referai plus la même chose. J'ai appris des leçons. Voilà, il y a beaucoup d'amour, ici. Pour vous, les poissons, autour de cette nouvelle, autour de cette pleine lune. Comme je l'ai dit, ça va de la pleine à la nouvelle lune. Le message que j'ai pour vous, les poissons, c'est des petits tirages. Le message, je suis assez synthétique. Là, il y a beaucoup de verre, ici, pour les béliers. Le verre, c'est l'énergie aussi du chakra du cœur. Le verre, c'est l'amour. Le verre, c'est la nature. Alors, là, on voit. Alors, on nous dit, effectivement, au niveau de l'amour, c'est le moment de plus, pour vous, les béliers, de plutôt être dans le don que dans le recevoir. C'est plus ce qui sera important. C'est deux prochaines semaines, pour vous les béliers. Trois jours avant, trois jours après, ce sera important, autour du 7, de plutôt être dans le don. Ne soyez pas égoïste, seulement à recevoir, ou comme ça, que ce soit physique ou matériel. Être dans le don. On voit qu'il y a une pureté qui se présente dans votre vie. Une pureté dans le sens que vous voyez moins les choses, on va dire, en noir. Parce que là, on voit le blanc sur les yeux. Vous voyez plus les choses comme elles sont, ou je dirais plus de manière valeureuse. Toujours cette question de valeurs positives. Vous retrouvez une certaine positivité, un certain bien-être. Vous voyez, sortir d'une certaine déprime qui a peut-être été présente, où vous voyez les choses qui n'allaient pas. Là, ça va ouvrir des portes vers une lumière nouvelle. On nous dit bien d'être dans le don, dans l'amour aussi. Et puis, par rapport à certains projets que vous avez, ou que vous mettez en place, soit vous allez récolter gentiment cette pleine lune, ce que vous avez semé, la nouvelle lune passée. Parce qu'on voit que vous avez posé les bases de quelque chose. On voit que les bases sont solides, sont bien. Ça, c'est vraiment la base. Et qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place, c'est en train déjà de grandir. Et va peut-être pouvoir être complètement épanoui pour la prochaine nouvelle lune dans deux semaines. Je vois que vous voyez les choses vraiment de manière beaucoup plus claire. Et puis, il y a quelque chose que vous avez mis en place, les belles livres, vous pouvez bien sûr me dire en commentaire, qui est en train de prendre forme, qui est bien ancrée. Joli message pour vous. Pour cette pleine lune du 7. Donc, comme j'ai dit, au niveau astrologique, je ne vais pas faire de tirage. Regardez simplement que ces énergies sont plus ou moins sur les deux prochaines semaines. Voilà, chers amis béliers. On va regarder pour les taureaux. Alors, les taureaux, on est plus dans les énergies du bleu. La communication. On va regarder ce qui se passe pour cette pleine lune du 7 janvier. Donc, trois jours avant, trois jours après. C'est important toujours de savoir que, voilà, il y a peut-être des émotions qui vont remonter, des nettoyages toujours à faire. On peut mal dormir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit de garder la foi, d'avoir la foi. Vous allez vivre un passage assez important durant cette pleine lune. Et on parle ici avec le crabe, le cancer, de vous et la personne aimée. Ou de vous et une personne aimée, vous allez être protégé. Il y a une protection qui est sur vous. Donc, c'est une bonne chose. On nous dit d'avoir la foi par rapport à un passage, par rapport à une nouvelle voie que vous allez prendre ici les taureaux. Vous avez certainement un objectif. Là, on passe la clé, on ouvre une porte quelque part. Symboliquement, vous passez vers autre chose de positif. Les taureaux, vous allez, depuis cette pleine lune du 7 jusqu'à la nouvelle lune, entamer un processus de changement, de passage. C'est vraiment ce qu'on nous dit, de ce qui est, comme toujours, un peu complexe. La femme est déjà de l'autre côté. On la voit ici. Vous allez pouvoir commencer à réaliser quelque chose qui va peut-être prendre vraiment forme à la nouvelle lune. Et on nous dit d'y croire. On nous dit surtout d'avoir la foi, que la réalisation de ce que tu désires, qui est ici la métisse, peu importe, vous avez l'aide de Marie, de Dieu et de Jésus. Donc, gardez la foi par rapport à votre nouvelle idée. Puis, on nous dit simplement que vous êtes protégés aussi, votre amour, si vous voulez être enceinte, ou si vous voulez avoir un enfant. Ça peut être aussi un nouveau passage. Pour vous ici, les taureaux, la métisse, sachez que c'est une pierre de purification. Vous pouvez purifier toutes vos pierres sur la métisse sans nécessairement les mettre à la lune. Moi, par exemple, je n'ai pas forcément de terrasse, mais j'ai la mer à côté. Donc, j'ai une terrasse sur le toit, un petit détail. Je ne peux pas mettre mes pierres ici sur le bord de fenêtre, sinon elles risquent de tomber. Moi, je les purifie avec la métisse. La notion de purification est de passer à quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, chers amis, taureaux, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On va regarder maintenant pour les jumeaux. Qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune du 7 janvier 2023 ? Alors, de la joie, changement important et trouver un certain équilibre. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on nous dit bien que cette pleine lune ici va apporter du changement important pour vous. Là, j'essaie de voir comment est la femme. C'est la position. Déjà, la carte numéro 8, vous allez avoir autour, donc 3 jours avant, 3 jours après, des émotions, des émotions, des situations qui sortent. Vous pouvez pleurer, etc. Libérez-vous de ces anciens schémas vraiment pour aller vers le nouveau. Peut-être difficulté à dormir. Et puis là, on voit que vous êtes dans l'énergie. Donc, on parle de changement. Alors, je ne vois pas trop comment elle est. Elle est assise. Alors, elle est assise où elle se défait, elle pousse. Ici, vous allez comme vous pousser. Vous voyez, quand on prend l'élan, on se détache d'une situation. Sa robe qui s'envole, ce sera quelque chose d'assez fort avec ses éclairs. Moi, je sens ici un changement assez fort. Numéro 8, cette carte de karma. Une libération karmique forte durant cette période, durant ce 7 janvier qui va se faire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On voit que vous quittez quelque chose. On repousse avec nos pieds quelque chose ou avec nos mains, peu importe. Énergie de changement, énergie de fin de cycle. On voit bien. Vous allez quitter généralement le négatif parce que la joie revient dans votre vie. Et puis, on nous dit, soyez un petit peu dans... apportez de l'équilibre dans votre vie en amenant de la spiritualité. Peut-être que vous étiez trop matériel ou pratique ou quelque chose de... Oui, plus dans la matière. Là, on nous dit, apporte plus de spiritualité ou trouve un équilibre entre les deux. Oui, il y a peut-être des gémeaux qui étaient très, très, très spirituels et pas assez matériels. Un équilibre à retrouver dans cette pleine lune. Vous quittez une situation, on finit un cycle et on retrouve la joie pour ces deux prochaines semaines jusqu'à la nouvelle lune. Voilà ce qu'on a comme énergie pour vous, les gémeaux. On va regarder maintenant pour les cancers. Donc, vous pouvez regarder vos ascendants, votre signe lunaire, peu importe. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'ils vivent ? Les cancers, ils sont encore un petit peu sous l'eau. Ils sont encore un peu isolés. Ils sont encore un peu dans le noir. Ce que j'ai pu voir dans ce qui vous arrive pour la nouvelle année, je vous incite à aller voir ce tirage qui était intéressant. Vous, vous avez envie de commencer quelque chose mais vous n'êtes pas totalement prêt. Là, on le voit. Donc, pour cette pleine lune du 7 janvier, 3 jours avant, 3 jours après, il y aura pas mal d'émotions parce que justement, cette pleine lune est dans le signe des cancers. Donc, ça va remonter beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Il y aura des... On peut pleurer. Les derniers nettoyages pour pouvoir entamer ce renouveau. Là, je ressens vraiment ce nettoyage chez vous, les cancers. Avoir un focus, avoir une intention. On est encore un petit peu sous l'eau. On est encore un peu sous l'eau mais il y a des énergies de changement qui arrivent. Il y a des objectifs importants à fixer. Là, sur le 3ème, il y a un papillon. Donc, il y a une énergie de changement, je vous l'ai dit, un 5, et qui nous parle d'intuition, d'ouverture de votre intuition, d'être plus en accord avec votre ressenti, en accord avec vous-même. On voit que vous êtes dans une situation d'entre-deux. Un peu comme ici, vous êtes un peu isolé, face à vous-même, pas totalement ouvert encore à autrui. C'est comme si on est en train de passer un cap. Vous êtes dans le passage pour arriver vers la lumière. C'est possible qu'après cette pleine lune du 7, qui va jusqu'à la nouvelle lune, dans les deux prochaines semaines, vous allez pouvoir vous libérer, trouver la lumière, vous épanouir. Pour le moment, on vous dit bien, carte 5, focus et une intention, sois concentré sur ce que tu veux parce qu'il y a la lumière qui revient. Là, vous êtes pour le moment un peu seul, isolé. mais après que cette lune noire quitte et part, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, le soleil. On nous dit, attends-toi à un changement puissant. Donc, changement, changement. Grand changement pour les cancers. En plus, c'est dans votre signe. Je pense que dans les deux prochaines semaines, vous allez pouvoir, comme on tire un rideau, voir la lumière sur votre vie, sortir de l'eau et vous épanouir. sortir de cet isolement dans lequel vous êtes encore un petit peu en ce moment. Chers amis, j'espère que ça va vous parler. Les cancers, voilà pour vous. Donc, changement important et entre deux. On va dire entre deux. On n'est pas encore totalement libéré de ce passage. On va vers le meilleur. On est en chemin. On peut voir ça comme ça. On est en libération. On est encore un petit peu dans cet énergie de flou. Alors, on va regarder pour les lions, pour cette pleine lune du 7. pour cette pleine lune du 7 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, on nous dit qu'il y a eu des déceptions, qu'il ne faut peut-être pas rester dans la complaisance de certaines difficultés. là, il y a quelque chose qui se termine, qui est mort, qui n'existe plus autour de vous. Il y a une situation qui a pu poser problème. Ça peut être, je ne sais pas, un blocage, par exemple, pour recevoir une pension. Pardon, c'est fou de moto. Recevoir une pension alimentaire, vous avez attendu sur ça, ça vous a mis dans la tristesse. Bref, il y a quelque chose qui est en train de se terminer avec cette pleine lune. En plus, j'ai tiré la carte du lion. On nous dit retrouvez votre confiance, ce sera la clé de votre succès, confiance en vous. Et puis, on a l'énergie du masculin. L'énergie du masculin, c'est la carte 6. Donc, ça peut être soit l'importance d'une rencontre de quelqu'un durant cette période jusqu'à la nouvelle lune parce qu'on voit bien que c'est la période. Carte 6, amour, on peut parler d'une rencontre amoureuse aussi. On peut parler d'une rencontre amoureuse que je ressens là avec cette carte ou bien utiliser votre énergie young durant ces deux prochaines semaines jusqu'à la nouvelle lune pour vous, chers amis, lion. Mais on voit que vous quittez une situation qui a été douloureuse et souffrante ou en tout cas une situation qui se finit. Ne plus rester dans la complaisance du passé. Vous avez la force avec vous en plus. J'ai tiré votre carte par hasard. La confiance est votre clé et du succès est possible d'avoir une rencontre ici ou utiliser votre énergie young pour avancer, pour créer, pour acter des choses jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est toujours deux semaines à peu près ces énergies et surtout autour du septembre. Trois jours avant, trois jours après. Ensuite, on va regarder les vierges. Alors, pour les vierges, pas mal. On nous dit d'avoir la foi. On nous dit qu'il y aura un miracle et on nous dit qu'il sera très émotionnel. Waouh ! Ce que je ressens, c'est que peut-être vous avez espéré quelque chose. Vous avez espéré, vous avez la foi que quelque chose se crée, se réalise. Un vœu. Le vœu d'une grossesse, le vœu d'un projet, le vœu d'avoir un travail, le vœu de pouvoir être avec une personne que vous aimez. Vous avez fait un vœu où on vous dit d'avoir la foi et c'est comme pour vous dire ici avec le miracle que ce vœu va se réaliser comme par miracle autour de cette pleine lune du 7 janvier 2023 qui va jusqu'à la nouvelle pleine lune. C'est possible que ça va se réaliser à la nouvelle lune, pardon, la nouvelle lune. Quelque chose de miraculeux auquel vous avez pensé, voulu, vous avez fait des vœux ou vous avez fait une demande à l'univers qui va se réaliser, qui va vous mettre ici très fortement dans des émotions élevées de joie, de tristesse, pleurer de joie. Quelque chose qui va vous réussir ? Il y a une réussite au niveau d'un projet, d'un vœu. Il y a un miracle. C'est vraiment j'ai fait un vœu pour que quelque chose arrive. Ça peut être vraiment la naissance d'un enfant ou ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va arriver. Ça peut être dans les deux prochaines semaines vu que ça va jusqu'au cycle de la nouvelle lune et vos émotions seront super fortes parce que ça va vous émouvoir. C'est comme si vous n'y croyez pas mais ça va arriver. Très joli message pour vous ici les Vierges. Attendez-vous à des miracles. Miracles, c'est vraiment de l'inattendu on n'aurait jamais pensé et puis en fait, oui. Et juste au-dessus, on a à nouveau la carte de la foi sans faire exprès. Donc si là, vous êtes aujourd'hui encore en doute, n'ayez plus de doute. Gardez vraiment la foi, gardez ce focus et ça va se faire. On va regarder maintenant pour les balances. Balance, on est dans des cartes vertes dans cette couleur. On nous parle là. Donc le vert, c'est aussi le chakra du cœur, de la guérison. Sachez que cette pleine lune du 7, bien sûr ici pour vous les balances, c'est l'amour, l'amour de soi qui est présent, qui est important. On va voir qu'est-ce qu'il y a avec la carte 6. C'est une notion d'amour de soi, de joie, de fleuraison, d'épanouissement qui pourrait par contre voir un petit peu de jalousie autour de vous. Alors je ne sais pas pour les balances, je ne sais pas pourquoi pendant tout ce temps, il y a eu énormément de gens qui vous ont enviés, qui vous enviés. À nouveau, ça ressort ici dans les tirages derniers aussi. et puis on nous dit qu'il y a quelque chose que vous avez vécu qui ne va rien donner autour de cette... qui ne donnera plus rien, qui est terminé. Donc autour de cette pleine lune, toujours trois jours avant, trois jours après, il y a une sensation qui ne donne plus rien. C'est la fin. Elle s'en va. Ok. Il y a quelque chose qui s'en va. On nous dit que vous êtes en train de vous épanouir, de retrouver votre joie. Elle fleurit. Carte 6, c'est l'amour. Et ça va, bon, comme j'ai déjà vu plein de fois, amener des gens qui ne vont pas trop accepter votre nouveau moi. Eh bien tant pis pour vous. Vous, vous êtes dans l'épanouissement. Ça va être jusqu'à la prochaine nouvelle lune, sur les deux prochaines semaines. Un bel épanouissement pour vous. Les balances. Une situation qui s'en va de votre vie. C'est peut-être aussi ces gens qui vous ont envie. Je ne sais pas qui c'est. Mais ça sort souvent. Donc, on ne va pas dire on fleurit. On s'épanouit. Et ce sera le point culminant à la nouvelle lune, a priori. Puis laissez sortir vos émotions, tout ce qui a besoin d'être libéré, pleurer, crier et surtout aller de l'avant. Donc vraiment laissez partir ce qu'on a vu tout à l'heure. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a des cartes un petit peu lunaires, un peu cachées. On nous parle de bénédictions qui arrivent pour vous. Ici, il y a la paix. La paix retrouvée. On reçoit des bénédictions, c'est-à-dire des réussites par rapport à ce qu'on a désiré. Il y a encore un peu de flou pour vous et on nous dit que ce que vous désirez ou ce changement que vous êtes en train d'entamer, vous allez être testé. Là, il y a un changement qui s'amorce durant cette pleine lune, les scorpions. Mais on nous dit c'est encore, on est encore dans une nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous parce qu'il y a un énorme changement qui s'opère chez les scorpions. Il y a un grand, grand, grand changement. On ne veut plus ce qu'on a eu dans le passé. Donc, c'est possible que cette pleine lune nous voit ici dans une introspection. C'est ce que je ressens. Pas mal d'émotions. Entrez en vous. Regardez ce qui a nettoyé, ce qui a changé. On voit qu'on nous dit que vous allez tester. Vous êtes un peu en mi-chemin sur ce changement. En mi-chemin. Et puis, comme c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune, les scorpions, on voit que là, il y a comme une réussite. Il y a la paix qui revient. Il y a la lumière qui revient. Vous voyez ? Et puis, vous allez recevoir certaines choses. Des gains, des bénédictions, des réussites. Mais pour vous, cette pleine lune du 7 janvier sera un petit peu un test pour voir comment vous sortez de cette introspection à ce que je vois que vous êtes en train de faire actuellement, les scorpions. Et là, surtout pour cette pleine lune. N'hésitez pas à voir votre ascendant au signe lunaire si vous voulez, tous les signes. Pour les sagittaires, on est beaucoup dans le violet. Joli. Violet, chakra couronne. chakra aussi du troisième oeil. On est connecté. On est pas mal connecté ici. On a en plus la carte du sagittaire. La pleine lune en sagittaire. C'est assez génial. Donc, le sagittaire, il a des projets. On voit ici pour cette pleine lune du 7 janvier que vous allez vous projeter sur quelque chose de nouveau. On nous dit vois plus grand que ce que tu penses. Tu peux faire mieux. Tu peux faire plus. C'est ce que je ressens. Là, on nous dit aussi que vous allez évoluer. Vous allez ascensionner. Vous êtes en fin de 6 cartes 9. Et observez bien autour de vous. On prend de la hauteur. On peut observer notre vie pour donner un objectif en se disant bon, je vois trop petit. Il faudrait que je vois plus grand. Ou avoir une nouvelle perspective. Je ne suis que focalisée là-dessus. Mais je peux faire d'autres choses. C'est ce que je ressens pour vous. Les sagittaires, en tout cas, avec ces deux cartes, vous voyez quelque chose sous un ongle plus grand. Vous allez beaucoup évoluer. Vous finissez un cycle important aussi. Et puis, ce sera tout ça dans les énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ce qui est important aussi, c'est de pardonner s'il y a eu des conflits. Ne restez plus avec cette énergie de haine, de colère, comme on dit souvent. Il y en a qui m'écrivent parfois, mais moi, je ne pardonnerai jamais. C'est clair qu'on peut... Il y a des choses qui sont impardonnables. Les choses, les agressions, les vols. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est le pardon en soi. c'est de ne plus avoir cette colère parce qu'elle peut vous poursuivre toute votre vie. C'est de dire ok, il y a eu ça. Ok, la personne n'a pas compris. Elle a agi comme ça. C'est son problème. Ce n'est pas le mien. Ok ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pardonne. Mais je n'oublie pas. Je n'accepte pas. Mais vous vous sentez libéré d'une émotion. Les sagittaires. On nous dit visez plus grand. Visez plus grand. Vous pouvez faire plus que de rester dans un focus où vous êtes actuellement jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Dans deux prochaines semaines, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. En tout cas, on vous conseille d'ouvrir votre champ des visions pour les capricornes. Waouh ! Waouh ! Pas mal ! Vous avez la carte de la souveraineté. Vous retrouvez votre force, votre pouvoir. La passion. Il y a deux fois la reine. Quelque part. Je viens de voir maintenant. Et puis, la chance est de votre côté. Donc, il y a du changement important ici pour vous. Je dis changement, je regarde le numéro pour voir si ça parle. Eh bien, ça parle bien de changement. Ce 7 janvier va amorcer un changement important pour les capricornes. Vous retrouvez vraiment un pouvoir. Vous retrouvez votre souveraineté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'influence d'autrui sur vous. Vous retrouvez vraiment votre énergie. Vous agissez comme il faut pour défendre vos intérêts, pour aller vers ce qui est bon pour vous, pour des nouveaux projets. On est très réceptifs au niveau de la connexion du chakra couronne, un petit peu comme les sagittaires. Souverain, c'est je suis reine, roi de ma vie, de mon royaume. Il y a un changement à ce niveau-là. Et on nous dit que ça peut correspondre par rapport à une passion qu'on a envie de réaliser. Là, c'est à nouveau la reine. Il y a bien deux fois la couronne. C'est que vous êtes dans, vous allez trouver vraiment votre propre pouvoir. Vous allez aller vraiment vers ce qui vous passionne. On dit, vous allez vers votre passion. Vous allez aller au cœur de qui vous êtes vraiment. Là, on va faire ce cap de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Donc, à partir de ces jours, trois jours avant, trois jours après, ce sera assez fort. Laissez sortir les vieilles émotions. Ouvrez-vous à cette souveraineté qui est en vous. On vous dit vraiment qu'elle est présente. ici avec cette pleine lune du début janvier. En plus, on est dans le signe du Capricorne. Donc, bonne fête au Capricorne. C'est quand même assez dingue parce que le hasard, il n'y a pas de hasard. Là, on a le roi, la reine. Il y a le pouvoir sur votre signe et puis surtout en rapport avec ce que vous avez en vous, de ce que vous voulez faire. Allez vers ce qui vous passionne. Faites ce qui vous passionne et on nous dit la chance est de votre côté. Donc, par rapport à tout ce qui est réalisation de soi, réalisation de sa passion, de sa vie jusqu'à la prochaine nouvelle lune sera très fortement marquée et si ça a été un peu perturbé, perturbé, eh bien, retrouver cette sombréenté, cette force, vraiment cette confiance en vous, les Capricornes. Il y aura du changement et focalisez-vous vraiment sur ce que vous êtes. Voilà un petit peu votre tirage avec les oracles lunaires pour cette pleine lune du 7 janvier, mes chers amis. Merci beaucoup pour vos retours et bonne pleine lune. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...